Cette dernière enquête montre que l'emploi des jeunes est non seulement affecté par la conjoncture difficile qu'a connue cette cohorte suite à la crise des subprimes et la crise des dèles souveraines, mais montre également qu'indépendamment des variations conjoncturelles, l'entrée sur le marché du travail des jeunes répond à des logiques qui sont proprement structurelles et liées à la caractéristique de cette main-d'œuvre juvénile, notamment la constance de certaines formes de précarité au cours des premières années de vie active, et malgré tout l'accès à l'emploi à moyen terme pour une majorité de ces jeunes, quel que soit leur niveau de qualification. La réponse est relativement simple, le diplôme est de plus en plus nécessaire à l'insertion professionnelle, pour autant il est de moins en moins suffisant pour accéder rapidement à des emplois stables, à des emplois qualifiés et à des emplois bien rémunérés, ce qui demande de plus en plus de délai et de montée en qualification, de sorte que les moins qualifiés présentent un risque d'exclusion du marché du travail important. La réponse est clairement oui, car dans un monde où les jeunes sont de plus en plus diplômés, où les diplômés sont de plus en plus nombreux, forment de grosses masses au niveau bac et au-delà, être de faibles niveaux de qualification et a fortiori sans qualification du tout, et réellement pénalisant, voire stigmatisant.